gloire à dieu où est-ce baba déliez le et laissez-le aller et je viens t'annoncer ce soir que tu es déjà délié toute chaîne tout lien toute bande touche toute chose qui te lié ce soir tu es délié au nom de jésus nous te remercions merci pour ton amour merci pour ta puissance merci pour ta gloire merci pour ton plan et merci pour tout ce que tu feras ce soir je prie cette puissance qui a franchi tout le monde soit manifesté ce soir au nom de jésus libéré du péché libéré de satan libéré de la maladie libéré de toute forme et de tout lien dans chaque vie ce soir au nom de jésus tu la fais pas le passé tu le feras encore pour chacun merci seigneur au nom de jésus nous prions que dieu béni pour vous asseoir nous sommes en acte des apôtres au chapitre 16 et je vous lis à partir du verset 23 après qu'on l'a eu chargé de coups il est jeter en prison en recommandant aux géoliers de les garder sûrement verset 24 les géoliers ayant reçu ce tordre les jetas dans la prison intérieure et l'a mis les cèpes au pied verset 25 vers le milieu de la nuit dans leur souffrance vers le milieu de la nuit de leur chagrin vers le milieu de la nuit les pieds dans les sept vers le milieu de la nuit avec toutes les chaînes et les liens qui les liaient vers le milieu de la la nuit Paul et Silas priaient pas de murmures pas de plaintes pas de ronronnement pas de questionnement pourquoi moi pourquoi est-ce que cela est arrivé ici c'est là et c'est arrivé il faut une solution tous les cris car tu le pourquoi 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 c'est moi oh j'ai j'endue tout cela regarde ce que j'aime maintenant tout cela la laissons mettons ça de côté plus de plainte ce soir il y aura la guérison il ya plus de ce soir, il y aura le miracle. Et il n'y a pas de discussion ou de débat ce soir, il y aura la délivrance au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26, tout à coup, ton miracle viendra. Tout à coup, ta délivrance viendra. Tout à coup, la guérison ce soir au nom de Jésus. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de ta prison seront ébranlés ce soir. Au même instant, toutes les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront ce soir pour toi. Toutes portes fermées dans ta vie, dans ta famille, dans ta profession, dans tes désirs. Toutes ces portes sont ouvertes ce soir au nom de Jésus. Voilà la dernière ligne, c'est là où nous allons. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus, rompus, rompus. Tous tes liens sont rompus ce soir au nom de Jésus. Je viens vous parler ce soir du message intitulé « La prière » qui délie les liens de chacun, sans exception, à gauche, à droite, derrière, au devant, au milieu, en ligne, partout, sans exception. Les liens de chacun étaient déliés. Les malades qui sont tourmentés, traumatisés. Celui qui est malade dans le cœur, dans le cerveau, dans l'âme, malade dans le corps, sans exception ce soir. Les liens de chacun furent rompus. Tous ceux qui sont liés par la puissance légale, ceux qui sont liés par la puissance occulte, ceux qui sont liés par la puissance physique et ceux-là qui sont liés par les choix personnels, les liens de tous, sans exception ce soit, les liens de chacun furent rompus. La prière qui délie les liens de chacun. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la prière. Deuxièmement, les louanges. Et troisièmement, la promesse. Premier point, la prière du juste qui délie les liens de tout le monde ou de chacun. La prière du juste ce soir. Qui délie les liens de tout le monde. Deuxièmement, les louanges. Les rachetés qui délie, qui libèrent de toute servitude. Toute servitude dans ta vie. Ce soir, tu as délié. Amen. Troisième point, nous verrons la promesse aux pénitents qui libèrent tous ceux qui croient. La promesse aux pénitents qui libèrent tous ceux qui croient. Premier point, voyons ça rapidement. La prière du juste qui délie les liens de chacun, de tout le monde. Quand nous lisons la Bible, nous devons voir ce qu'il y a dedans. Parfois, c'est trop bon pour être vrai. Parfois, c'est inattendu. C'est sans précédent. Et pour cela, donc, nous laissons cela et nous suivons nos pensées. Nous suivons nos traditions. Nous suivons notre histoire passée. Qui est donc une nouvelle vue ce soir. Une nouvelle compréhension ce soir. Et une nouvelle foi ce soir. Et tu es libre au nom de Jésus. Premier point, donc, la prière du juste qui délie les liens de tout le monde. Les liens, les liens de tout le monde. Attends encore au chapitre 16. Je vous lis à partir verset 23. On dit, après qu'on les charge de coups, ils ont eu des coups. Ils ont eu des blessures. Ils ont eu des douleurs. Et ils avaient des plaies. Ils avaient la maladie. Parce qu'on leur avait donné plusieurs coups. Nous voici. Nous parcourons la vie. Mais quand vous regardez les enfants, même le gouvernement donne les hôpitaux pour les enfants. Parce que depuis l'enfance, nous avons des blessures sur nous. Et nous devenons adolescents. Et combien d'adolescents ne sont pas couchés à l'hôpitaux. Il y a des blessures tout au long de la vie. Et nous quittons l'école. Et nos diplômes, ce n'est pas qu'on n'a pas l'autorité. Quel que soit le diplôme, que tu sois distinction ou pas, ça n'a aucune autorité sur les blessures, sur la maladie. Pour dire, oh, je suis diplômé parce que je suis un diplômé. Non, la vie ne m'a pas comme ça. Les diplômés, ceux qui ont des diplômes, tombe malade. Ceux qui ont des doctorats tombe malade. Cela ne rejette pas, ne nous protège pas des blessures du monde. Maintenant, nous travaillons et nous sommes gestionnaires, nous sommes des directeurs, nous sommes hautement placés. Et nous avons de gros 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 salaires. Et à la fin du mois, le gros salaire ne nous protège pas contre les blessures de ce monde. Quiconque passe par ce monde, à moins que tu ne découvres le secret de celui par les maîtresses duquel nous sommes guéris. Plusieurs blessures, de plusieurs couleurs, de plusieurs formes et de plusieurs directions. Et ça vient de passer par là. Non seulement Paul et Silas, mais nous avons plusieurs coups sur nous. Et ils devaient être en mouvement. Ils devaient être progressifs, de ville en ville. Maintenant, tout ce progrès est arrêté. Parce qu'on les a jetés en prison. Et on les a liés. Et on dit, il est recommandé aux gérés de les garder sûrement. Et ce que nous devons faire le lendemain. Garder les sûrement. Et le progrès dans notre vie. Garder les sûrement. Dans la vie, nous avons des rêves. Nous avons des intentions. Nous avons là où nous voulons aller. Et nous avons même des stratégies pour nous amener là-bas. Mais les gens du monde, des gens qui ont l'autorité, non seulement l'autorité sur la terre, mais l'autorité sur les rues, l'autorité sur les bâtiments. Ils veulent avoir l'autorité. L'autorité totale sur nous. J'ai un rêve. On dit, c'est quoi mon problème? Ah, je veux progresser. En quoi ça me regarde? Et maintenant, tu es enfermé. Et c'est pourquoi Christ est venu pour que toute prison ce soit, soit ouverte. Et tous les lieux, là où les gens du monde, là où tu es enfermé, pour que tu ne puisses pas atteindre ta destination. Je dis, dans toute ta vie, Satan est menteur. Je dis, sur ta vie, le monde est menteur. Et s'il pense que tu seras dans cette prison pendant longtemps, pour toute la vie, et que tu ne pourras pas réaliser ce pourquoi tu as créé. Je les appelle menteur. Je dis, tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de ce lien. Verset 24. Verset 24, on dit, le géolier ayant reçu cet ordre. Maintenant, le géolier n'avait pas rencontré Paul et Silas. Paul et Silas ne l'avaient pas offensé. Mais, il a reçu un ordre, un commandement. Ils ont dit, tu ne nous demandes pas ce qu'ils ont fait. Tu ne demandes pas pourquoi. Tout ce que nous voulons, c'est que tu les lis et gardes-les sûrement là-bas. Ils ne doivent pas sortir. Ils sont des prisonniers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne posent pas de questions. Pourquoi est-ce que nous les traitons comme ça? Ils ne posent pas de questions. Vous savez, Satan confie plusieurs personnes au géolier à celui qui doit les maintenir là-bas. Et ces gens ne peuvent pas poser à Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne pose pas de questions. Garde-le. Il ne doit pas sortir. Pendant combien de temps? Ne pose pas de questions. Garde-le. Parce qu'il ne doit pas sortir. Il ne doit pas aller au-delà des limitations que nous avons placées sur lui. Qu'est-ce que nous devons faire? Quand on te confie aux puissances qui sont là, quand on te confie aux puissances des ténèbres, aux puissances occultes, quand on te confie à ceux-là qui agissent dans la nuit et travaillent avec ceux-ci ou ceux-là et te voilà là-bas et on t'enferme. Ta maman ne peut pas venir. Ton papa ne peut pas venir. Tes amis ne peuvent pas venir. Personne ne peut te visiter. Tu es enfermé là à leur merci. Non, non, non. Non, non, non. Tu es délivré au nom de Jésus. Et il a mis le sept au pied. Il a enfermé le pied. Et il n'y avait aucune clé qu'ils pouvaient ouvrir ce cadenas. Ou est-ce qu'ils vont trouver des clés même? Ils étaient alors enfermés. Les portes étaient fermées. Les liens et les chaînes étaient fermées. Et il n'y avait pas de possibilité pour sortir ou acheter quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils étaient là et ils devaient être là. Mais quand le ciel dit non au plan du diable, Satan sera l'insensé et toi tu seras le sage. Verset 25 vers le milieu de la nuit. Et ils ont commencé à penser qu'est-ce qu'il est? Oh je suis je suis là. Je suis pas là. Et nous voici. Et le lieu est si sombre. Et on ne les a même pas donné de lumière. Et on devait les traiter comme étant les pires accusés de la terre. Alors si tu étais là, qu'est-ce que tu allais faire? Peut-être tu seras en train de pleurer. Paul n'a pas pleuré. Toi tu ne pleureras plus. Peut-être tu seras en train de regretter. Pourquoi est-ce que même j'ai cru en Christ? Et pourquoi est-ce que j'ai même chassé cet esprit de divination? J'essayais de l'aider. J'essayais d'aider la famille. Et regarde maintenant là où cela m'a envoyé maintenant. Alors certaines personnes vont dire, si je sors de ce lieu, je ne vais plus jamais prêcher encore. Non tu vas prêcher encore. Tu vas prêcher encore. Pourquoi les tests et les épreuves viennent dans nos vies? Les tests viennent pour que tu aies un témoignage. Pourquoi est-ce que les problèmes viennent dans nos vies? Les problèmes viennent pour que tu puisses avoir la manifestation de la puissance. Ce n'est pas là. Pourquoi tu regrettes pour toujours? Paul et Silas le savaient. Et Paul et Silas priaient. Dis prier. Vous savez, certaines personnes après avoir écouté le message, avant la prière, tu les fuis pour entrer. Tu ne vas pas fier aujourd'hui. Parce que nous allons prier ce soir. Et la prière ce soir va t'affranchir. Va te libérer. Va détruire toutes les puissances de ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Parce que vous savez, nous ne sommes pas seulement là pour prêcher. Nous sommes là pour accomplir ce que le Seigneur a dit. Déliez-le et laissez-le aller. Si cela n'arrive pas, reste là où tu es. Le miracle ne viendra pas. La guérison ne viendra pas. La délivrance ne viendra pas. Mais Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Verset 26. Soudainement, tout d'un coup, ils n'avaient pas encore fini leur prière. Tout à coup, ils n'avaient pas encore fini leur prière. Tout à coup, ton miracle va venir aujourd'hui. Nous avions une croisade comme celle-ci à Ligos. Il y a quelques années. Et beaucoup étaient là. Comme ce soir. Il y avait un garçon là-bas. La maman l'a amené. Le problème était, le garçon n'avait pas d'os dans un pied. C'était simplement la chair. Et le garçon avait un bon pied. Et l'autre, le pied n'avait pas d'os du tout. De la hanche jusqu'au pied jusqu'en bas. Et il utilisait un bois. Et il enroulait ce pied sans os là. Et on priait. On priait. On n'avait pas encore fini la prière. On a dit, au nom de Jésus, j'ai prié. On n'avait pas encore dit le dernier amen. Et il y avait des cris. Et la maman est sortie, dansant. On priait encore. Et quand, finalement, on a ouvert les yeux, qu'est-ce qui est arrivé? Soudainement, les os ont été criés dans le pied. Dans ce pied. Et le garçon commençait à marcher majestueusement. Parce que soudainement, un miracle a eu lieu. Et soudainement, un miracle a eu lieu dans ta vie. Et on dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, quelqu'un crie, au même instant, immédiatement, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes. Toutes les portes. La porte qui mène à l'ouest, au sud, au nord. Les portes, dans toutes les directions. Toutes les portes qui étaient là et qui étaient fermées. Pour que personne ne puisse sortir. Toutes les portes s'ouvrirent. Et on dit, et les liens de chacun furent déliés. Les liens de chacun et les liens de tous. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous faites partie de tout le monde? Vous êtes déliés ce soir au nom de Jésus. Avant de passer au deuxième point. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. les hommes. Les femmes. Les jeunes. Les vieux. Ceux qui étaient là il y a longtemps. Et ce qui vient d'arriver. Les liens de tous furent brisés. Ma soumission à vous. Même si les liens furent brisés. Ils n'ont pas manifesté. Ils n'ont pas agi. Ils sont restés là. Et quand le geôlier est venu. Et il pensait que tous allaient faire la chose normale. Parce qu'ils étaient tous déliés. Ils sont tous restés là. Le geôlier voulait se tuer. Et Paul a dit, restez là. Nous sommes tous là. Les liens sont déliés. Mais nous sommes tous là. Les chaînes sont brisés. Mais nous sommes tous là. Et tout. Ceux qui les liaient. Et les maintenaient liés. Tout a été enlevé. Et ils étaient toujours là. Combien. Après avoir prié. Et nous donnons le dernier Amen. Et la puissance descend du ciel. Et ils sont déliés. Ils restent toujours dans la chaise. Le fauteuil roulant. Ils sont déliés. Et ils s'attachent encore à leurs béquilles. Ils sont déliés. Et ils s'attachent encore à tout ce qu'ils utilisent. À ce qui... À l'objet auditif. Ils s'attachent encore aux choses desquelles ils sont déliés. Ce soir, quand tu es délié, tu vas te lever. Tu vas marcher. Tu vas courir. J'étais... J'étais... On appelait le lieu. Le pays. Zahir. C'est maintenant... La RDC maintenant. On avait une croisade là-bas. Au stade. Il y avait une femme là-bas. Qui avait V.A. Sida. Elle était comme une squelette. Elle était là. Et on a prié. Après la prière. Tout le monde a dit Amen. La femme. Elle était accouchée là-bas. Et après. Comme les gens s'en allaient. Aucun souverain n'est allé là-bas. Aucun prédicateur n'est là-bas. Moi-même je ne suis pas allé là-bas. Nous avons déjà libéré la puissance. Et la femme était déliée. Et tout d'un coup. Quand ils ont vu les gens partant. Elle a regardé à gauche à droite. Elle s'est levée de ce lit. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à courir. Parce que la mention. Du nom de Jésus. Tous les liens de tout. Fait brisé. Tout ce qu'il te faut faire. C'est de te lever. Et tu vas te lever. Ce qu'il te faut faire. C'est de marcher. Et tu vas marcher. Ce qu'il te faut faire. C'est de commencer à courir. Et la puissance du Seigneur. Va te soutenir. Au nom de Jésus. Dans la prière. La prière du juste. Mentionnant le nom de Jésus. Tous les liens de chacun. Furent brisés. Ça va t'arriver ce soir. En Jacques chapitre 5. Jacques 5 15. Jacques 5 verset 15. La prière de foi. Guérira le malade. Quand nous prions ici. Qu'as-tu de prière ? Penses-tu que nous faisons ? La prière de foi. Ou la prière d'incrédulité. Dis-le à haute voix. Il dit. La prière de foi. Il dit. N'échoue jamais. La prière de foi. Sauvera. Le malade. Guéris le malade. Et le Seigneur. Le. Guérira. Le relèvera. Amen. Quand le Seigneur te relève. Tu ne t'attaches plus. Au bout. De ton fauteuil. Laisse ça. Et sors. Et le Seigneur va te relever. Et s'il a commis des péchés. Ils lui seront pardonnés. Tes péchés seront pardonnés ce soir. Et toutes les mauvaises choses que tu as faites. Que les hommes le sachent ou pas. Toutes mauvaises choses. Toutes actions. Enregistrées au ciel contre ton nom. Et pardonnés ce soir. Verset 16. Confessez dans vos péchés les uns aux autres. Quand tu vas te lever là-bas. Si il y a une culpabilité. Si je dois aller dire. Je suis désolé à quelqu'un. Parce que. Avec ce mot désolé. Je ne devrais pas avoir fait ça. Je suis désolé pour ça. Ton salut est garanti au nom de Jésus. Et il dit. Prier les uns pour les autres. Et vous serez guéris. La prière efficace. La prière fervente du juste. Nous le faisons dans la nuit. Comme Paul et Silas. Comme dans l'après-midi. Comme Paul et Silas. Où nous prions le matin. Il dit. La prière fervente du juste. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Ma prière pour toi ce soir. Elle aura une grande efficacité. Maladie profonde. Il y aura une profonde guérison. Il y aura une plus grande guérison. Parce que la prière du juste. A une grande efficacité. Deuxième promenant. Le loin. Le loin de racheter. Qui. Le loin de racheter. Qui libère de toute servitude. Acte 16. Verset 25. Au milieu de la nuit. Paul et Silas. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas. Prier. Et chanter. Les louanges. De Dieu. Et les prisonniers. Les entendants. Une fois que tu entends. Les priers. Les entendants. Les captifs. Les entendants. Les malades. Les entendants. Ces qui sont incarcérés. Les entendants. Ils ont écouté la prière. Ils ont écouté les louanges. Pensez à cela. Quand est-ce qu'il faut louer Dieu. Nous louons Dieu. A tout moment. Nous louons Dieu. Avant la manifestation. Nous louons Dieu. De la manifestation. Nous louons Dieu. Après. La manifestation. Pourquoi louons Dieu. Avant la manifestation. Parce que nous savons. Ce qu'il fera. Nous disons. Dieu. Tu ne peux jamais échouer. Et aujourd'hui. Tu ne vas pas échouer. Dans mon cas. Dans ton cas. Il ne va pas échouer. Si tu pleurais. Tu versais des larmes. Avant de venir à la croisade. Dès que tu entres. Tes larmes. Vont se transformer en joie. Et. Ta tristesse. Va se transformer en allégresse. Plus de tristesse. Plus de pleurs. Ou de cris. Nous n'avons pas encore prié. C'est vrai. Je sais que Dieu. Un Dieu fidèle. Je loue Dieu. Pour ce que je sais qu'il fera. Avant la manifestation. Nous louons Dieu. Au milieu. De la manifestation. Nous louons Dieu. Pourquoi ? A cause de ce qu'il fait. Premièrement. A cause de ce qu'il fera. C'est pourquoi nous louons Dieu. C'est pourquoi nous sommes contents. C'est pourquoi nous savons. Que les liens de chacun. Sera délié. Parce que je sais. Que je fais partie de tout le monde. Et mes liens sont déliés ce soir. Même avant la manifestation. Il y aura un tremblement de terre. Et les liens de chacun seront déliés. Je loue Dieu. Pendant que je vois cette manifestation. Cela a lieu. Et. Je sens la foi. Dans ma colonne. Dans mon bras. Que je n'avais pas. Et tendre. Je sens la foi. Venir dans mes yeux. Et au milieu de la manifestation. Et je sens la joie. Dans mon coeur. Que Dieu. Se manifeste maintenant. C'est pourquoi. Je loue Dieu. Avant la manifestation. Tu loues Dieu. Au milieu de la manifestation. Tu loues Dieu. Ensuite. Quand tu viendras. De l'autre côté. Tu n'es plus dans le fauteuil roulant. Tu es debout. Tu n'es plus sous la puissance. Tu n'es plus aidé par les béquilles. Tu les jettes et tu es debout. Et tu marches comme moi. Tu es debout et marches comme moi. Alors. Maintenant que cela a eu lieu. Nous continuons à louer Dieu. Et nous sortons. Nous ne venons pas. Comme si nous voulons. Nous voulons sortir. Oh. Je ne veux pas venir devant la foule. Nous sommes tellement contents. Nous avons quelque chose à dire. Nous sommes tellement contents. Un témoignage à donner. Avant et après. Nous avons loué Dieu. Voilà pourquoi. Paul et Shilas ont loué Dieu. Et les prisonniers l'entendaient. Verset 26. Soudainement. Tout à coup. Tout à coup. Pendant que tu chantes ses louanges. Il y a eu un grand tremblement de terre. Si tu as un grand emprisonnement. Il y a un grand tremblement. Pour tout balayer. Au nom de Jésus. Tu as un grand problème. Un grand tremblement de terre. Et tous ces grands problèmes. Ce soir. Sont balayés de ta vie. Au nom de Jésus. Afin. Afin. En sorte que les fondements. Les fondements de la prison. Furent ébranlés. Ils sont ébranlés. Ils sont déjà ébranlés. Les fondements. D'où viennent tes liens. Sont ébranlés déjà. Les fondements. De là où la malédiction est venue. Sont déjà ébranlés. Les fondements. De ce cancer. Sont ébranlés déjà. Les fondements. De. Cette situation impossible. Dans ta vie. Sont déjà ébranlés. Et on dit ensuite. Et les liens. Et. Au même instant. Au même instant. Toutes. Toutes. Les. Les. Portes. S'ouvrir. Les. Portes. Ça veut dire quoi. Les portes. Ici. A ma droite. Les portes. Là où sont les. 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 Portes. Ouvertes. Là-bas. Les portes. Là-bas. Là-où nos. Enfants. Se trouvent. L'école. Les portes. Ouvertes. Maintenant. Les portes. Devant. Moi. Et les portes. De l'autre côté. Ici. Toutes. Les portes. Derrières. Les portes. Tout de suite. Là-bas. Les portes. Ouvertes. Au nom. De. Jésus. Et. A la plateforme. Ici. A ma gauche. A ma droite. Là-où il y a. Les ministres. Les professionnels. Les dignités. Au gouvernement. Ici. Sur la plateforme. Les portes. Ouvertes. Maintenant. Et. Aussi. Au même instant. Au même instant. D'accord. Ah. Je suis là. Aujourd'hui. Je reviendrai. Demain. Non. 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 Il y a. de tous les prisonniers furent rompus, je le sens comme je suis debout ici, je le sens comme je suis debout, dans mon esprit, dans mon esprit, je te vois là-bas, et je vois tes liens rompus, je vois tes chaînes brisées, je vois tes yeux aveugles, je te vois, je vois, spirituellement, que tes yeux aveugles sont ouverts au nom de Jésus, je le vois, oh regarde cet homme là, regarde cette femme là, on était à Onisha, il y a quelques années, on avait une nuit de miracle, et ils ont emmené cet homme, ils ont enchaîné les mains, et ils ont mis un cadenas, et ils ont enchaîné les pieds, et ils ont mis le cadenas, pourquoi, parce que l'homme était fou, il avait vraiment un démon puissant qui le tourmentait, et ils l'ont amené, ils ont passé des tas, il est toujours, il est dans l'état des mots, il s'en rappelle maintenant, et comme ils ont amené cette personne, tout enchaîné, et pendant que je prêchais, je ne l'ai pas vu physiquement, je l'ai vu en esprit, et je savais que son joug sera brisé cette nuit là, et nous avons prié, et après la prière, nous avons ouvert nos yeux, et l'homme a dit, pourquoi ils ont mis des chaînes aux mains comme ça, et il a dit, venez enlever vos chaînes, et les gens sont venus, ils ont ouvert le cadenas, et ils ont enlevé, ils ont ôté les chaînes, il a dit, et mes pieds, et ils ont ôté les chaînes aux pieds, et l'homme a marché, pour donner son témoignage, et cet homme, je me rappelle de lui, oh, son anglais était un anglais parfait, et il a dit, ceci est arrivé, ceci est arrivé, mais maintenant, je suis libre, c'est ton tout ce soir, j'ai dit, c'est ton tout ce soir, oh, tu es libre au nom de Jeuze, ils ont loué Dieu, pour que toutes les portes s'ouvrent, et les liens de tous furent rompus, c'est moi, ça c'est moi, tu es libre ce soir, au nom de Jeuze, psaume 22, psaume 22, verset 3, psaume 22, verset 4, le second, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des loins d'Israël, quand tu es dans la loins, tu oublies le péché, tu oublies tout, quand tu loues Dieu, du plus profond de ton cœur, le Dieu Tout-Puissant vient du ciel, et il siège au milieu des loins de ses enfants, et comme nous crions de joie, avec joie, espérant la manifestation, Dieu là maintenant, il siège au milieu, bonne l'allégresse de son peuple, ce n'est pas possible que tu repasses d'ici avec la maladie, troisième point maintenant, troisième point, la promesse au pénitent, qui libère, qui libère tous ceux qui croient, je crois, je crois, acte des apôtres chapitre 16, verset 30, acte, chapitre 16, le géolier philippien, qui avait mis les liens à leurs pieds, il est sorti, il a vu que les liens n'étaient pas prouvés de Dieu, il a vu que les liens et les chaînes, les juges qu'il avait mis sur eux, lui-même, celui qui avait placé les juges, qui avait placé le jug là-bas, il a vu que ce qu'il a mis sur eux, que Dieu a ôté cela, ce qu'ils ont mis sur toi, Dieu va enlever cela, et finalement, lui-même, il est venu, il a dit, Seigneur, il les a appelés Seigneur, il les a honorés, il les a respectés, tes ennemis qui ont mis des juges sur toi, quand ils verront maintenant que tu es libre, ils vont te regarder de loin, ils vont te regarder du côté, ils vont courir devant, vont te regarder, et ils vont voir que tu marches, plus de maladie, plus de plaies, plus de chaînes, libre, ton cerveau libre, tes yeux libres, tes oreilles libres, tes pieds libres, et ils te regardent, ah ça c'est l'homme, ça c'est la femme, ça, que j'avais lié, je l'avais lié, mais elle est libre, ils vont dire, Seigneur, ils vont t'appeler monsieur, ils vont dire, madame, ils vont t'appeler madame, tu ne vas pas baisser là, ils ne vont plus te rabaisser, parce qu'une puissance, plus grande que leur puissance, une plus grande puissance, que leur puissance, est venue, pour t'affranchir, qu'est-ce que je dois faire, que dois-je faire, tu as quelque chose, que faut-il que je fasse pour être sauvé, tu as le salut, que je n'ai pas, je veux avoir, ce que tu as, tes ennemis viendront, et ils diront, je vois un type de joie dans ta vie, que je n'ai jamais vu, nulle part ailleurs, qu'est-ce que je dois faire, pour avoir, la joie du salut, comme toi, amène, amène, tes ennemis, vont t'envier, que dois-je faire, pour être sauvé, verset 31, et il lui dit, crois, au Seigneur Jésus, « Et tu seras sauvé, et tu seras sauvé, et tu seras sauvé, maintenant, ils sont allés au-delà de la question, qu'est-ce que, que faut-il que je fasse pour être sauvé, ils ont dit, en réalité, tu seras sauvé, « Toi et ta maison sera sauvé, ton frère sera sauvé, ta soeur sera sauvé, ta mère sera sauvée, ton papa sera sauvé, ils ont dit, crois, au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison, Amen ! » Laissez-moi vous montrer quelque chose, dans ce même chapitre, verset 35 maintenant, verset 35, verset 35, verset 35, verset 35, quand il fit jour, rappelez-vous, que les portes ouvertes de la prison ont eu lieu dans la nuit, vers le milieu de la nuit, ils ont prié, ils ont chanté, rappelez-vous, « Toutes les choses qui se sont produites ont eu lieu dans la nuit, maintenant, quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs, pour dire aux géoliers, relâche ces hommes, relâche ces hommes, et n'ont plus rien d'autre à faire, le Seigneur a tout fait pour toi. » Paul et Silas ont prié, ils ont chanté les louanges de l'Éternel, et les portes de la prison furent ouvertes, les fondements de la prison furent ébranlés, et les liens de chacun furent rompus, et maintenant, pendant que Paul et Silas étaient encore là, parce qu'ils devaient donner le salut, la parole du salut, le message du salut, au géolier philippien lui-même, et à sa maison. Et après cela, quand ils s'occupaient de leurs affaires, et quand ils savaient que tout était terminé, que tous leurs problèmes sont terminés, ils savaient que toutes les chaînes étaient brisées, et sans poser rien, sans rien payer comme argent, sans consulter personne. Les prêteurs, la chose dans leur cœur, le châtiment que nous voulons leur donner, ils vont réaliser qu'ils ne vont plus jamais prêcher Christ ou prier au nom de Jésus Christ, la chaîne de leur cœur était brisée, ils envoient les lecteurs dire, relâche ces hommes. Verset 36, verset 36, et le géolier annonça la chose à Paul, les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha, et je viens t'annoncer, toutes les puissances qui te liaient, elles ont réalisé qu'elles ne peuvent plus rien faire contre toi, ou contre ce que Christ a achevé sur la croix du calvaire. Et je suis envoyé vers toi maintenant, comme les lecteurs, que la puissance majestueuse de Dieu du ciel, m'envoie pour te dire, tu peux aller libre maintenant. Tes chaînes sont brisées, maintenant tes chaînes sont brisées. Les lecteurs disent qu'on vous relâcha. Maintenant, sortez et allez en paix. Où est-il là-bas? Allez en paix. La paix dans ton cœur. La paix dans ta vie. La maladie est partie. Le péché est pardonné. La puissance est brisée. La manifestation dans ta vie. Frère, tu peux aller libre. Soeur, tu peux aller maintenant libre. Même les prêteurs ont dit qu'il n'y a aucune raison de te garder dans cette prison encore. Puisque le ciel est descendu et tu es délié et tu es libre. Nous aussi, nous sommes d'accord. Va libre. Qui est libre là-bas ce soir? J'ai dit qui est libre là-bas ce soir? Tu es libre au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il va te libérer des chaînes du péché, de la maladie. Tu n'as pas dit Amen. Il va pardonner tes péchés. Il va ôter la culpabilité de ta vie. Il va ôter la condamnation de ta vie. Il te donnera le salut du Seigneur. N'importe où tu es ce péché. Sois sincère maintenant. Le grand miracle, le grand moment de salut dans ta vie. Et tu sais que tu es pécheur. Et tu veux que Christ, le Rédempteur, notre Seigneur. Celui qui est venu soudainement et immédiatement. Et qui ôte le fardeau et l'emprisonnement du péché de nos vies. Tu lèves une main alors. Ça c'est ce que je veux Seigneur. Je veux ce pardon. Je veux ce salut Seigneur. Je veux cette libération de tout péché dominant dans ma vie. Lève ta main alors que Dieu te bénisse là-bas. Et en ligne. Faites la même chose. Parce qu'aujourd'hui tu es libéré des chaînes et des liens du péché. Lève ta main alors. Comme tu lèves la main. Alors mets-toi debout s'il te plait. Et dis oui. Je suis l'homme. Je suis la femme. La porte de prison. Les portes de prison. Les péchés sont ouvertes. Et les jouges sont déjà brisés. Et l'impotence que j'avais avant. Je n'arrivais pas à vaincre avant. Maintenant l'impotence est partie. Je crois au Seigneur Jésus Christ. Alors mets-toi debout là où tu es. Je veux prier maintenant. Quand tu entendras la mention du nom de Jésus. Le salut est entré. J'ai dit le salut est entré. Père. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions. Quel grand Dieu es-tu. Dieu aimable. Dieu compatissant tu es. Pour que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur je prie. Pour quiconque. Quiconque ici. Quiconque en ligne. Levant la main maintenant. Et voulant le salut du Seigneur. Sauve-les. Au nom de Jésus. Brise. Le pouvoir du péché de leur vie. Affranchis-les. Qu'ils aillent en paix. Plus d'incrédulité. Plus de tourments. Plus de regrets. Dans la vie. Plus de condamnation. Affranchis-les. Pour qu'ils aillent. Dans la paix. De ton salut. Au nom de Jésus. Tu es sauvé. Par le sacrifice de Christ. Tu es sauvé. Par la puissance. De notre Christ rédempteur. Tu es sauvé. Au nom de Jésus. La joie. La joie. Dans ton cœur. La paix. Dans ton âme. La puissance. En toi. Comme nouvelle créature. Va. En paix. Et vis. Librement. Des péchés. Du passé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Notre modérateur viendra. Et nous conduira dans cette session de conseil. Je reviendrai. Pour que tous les jours de maladie. D'infimité. Et de possession démoniaque. Soit ôté de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Pour votre nouvelle foi. En Christ. Les conseillers. Allez partout. Occupons-nous. De tous ceux-là. Qui ont levé les mains. N'importe où nous sommes. Dans nos distrits. Sur les champs. En plein air. Nous faisons la croisade. S'il nous plaît. Ceux-là. Qui ont levé la main. Identifions-les rapidement. Et occupons-nous d'eux. Donnons-les les fiches de décision. Et ceux. Qui ne savent pas écrire. Aidons-les à le faire. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous avez donné une nouvelle créature. Donnez les informations correctes. Parce qu'il n'y a plus de mensonges maintenant dans votre vie. Restez sur place. Pour les autres. Parce que la prière de l'homme de Dieu viendra bientôt. Faisons-le rapidement. Si vous suivez en ligne. Tu as donné ta vue. C'est après le message de soir. Il y a un lien. Vous qui êtes en ligne. Cliquez dessus. Et remplissez le formulaire. Pour que nous puissions vous aider davantage. Dans votre nouvelle marche avec Christ. Que vous suivez la radio ou la télévision. Tu viens de donner ta vie à Christ. Dans ton nom. Là où tu es. Faut ce que vous avez été. C'est pas fini. Nous sommes un lien pour cela. Nous sommes un lien pour cela. Nous sommes un lien pour Saint-Excaux. C'est parti. Il y aura un banquet spécial pour ceux qui suivent en ligne et que de leur vie à Christ le 5 novembre 2023. On vous donnera les détails dans vos pays, dans vos nations. Et notre passé sera dans la joie. Rendez-vous disponible. Le banquet de croyants, le 5 novembre. Rendez-vous disponible. Rendez-vous disponible. Rendez-vous disponible. Rendez-vous disponible. Donc, si vous avez reçu des miracles en ligne, ne les cachez pas, vous pouvez toujours nous envoyer cela. Vous pouvez aussi enregistrer la vidéo de votre témoignage et ne nous l'envoyer par WhatsApp ou Télégraph. Sous-titrage ST' 501 Merci pour ceux qui ne se préparent dans la prière, parce que le ciel va s'ouvrir pour vous. Merci pour ceux qui ne se préparent. 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 Est-ce que c'est là où vous êtes? Comme notre pasteur viendra, tu attraperas ton miracle. Amen! Levons-nous pour la prière maintenant. Rappelez-vous, les portes de la prison sont ouvertes maintenant. Rappelez-vous, les fondements de ta prison sont déjà ébranlés. Rappelle-toi, tous tes liens sont déliés. Je vous ai parlé de ces gens-là, dont les liens étaient rompus de façon suprenante. Ils étaient assis là-bas et ils sont restés là. Jusqu'à ce que le géolier, celui qui les a mis en prison, on les a maintenus en prison jusqu'à ce qu'ils ne se réveillent. Tu vas échapper, tu vas te lever et tu vas ôter ce fauteuil roulant. Ces bâtons, tu vas les jeter et tes yeux aveugles. Qu'est-ce qui va arriver ce soir? Ils seront ouverts, les oreilles sourdes vont entendre ce soir. Et l'insanité, la folie, qu'est-ce qui va arriver ce soir? Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-la et laisse-la aller. Déliez-la et laissez-la aller. Où es-tu? Lève une main et mets l'autre main là où tu as le défi et tu loues Dieu ce soir. Tu loueras Dieu ce soir. Père, au nom de Jésus. Nous savons que les fondements de la prison sont déjà ébranlés. Nous savons que toutes les portes de prison sont ouvertes déjà. Nous savons que toutes les chaînes, les liens, toutes les chaînes sont ôtées déjà. Ton peuple est délié au nom de Jésus. Maladie, tu n'as aucune affaire là-bas. Si personne, par conséquent, je te commande, sors au nom de Jésus. Problèmes de cerveau, insanité, folie, démons. Tu n'as aucune affaire là-bas. Et je te commande, sors au nom de Jésus. Douleur dans les jointures, douleur dans le ventre, douleur au dos, douleur à la hanche, douleur dedans, dedans, dans les os. Tu n'as aucune affaire là-bas. Tu n'as aucune affaire là-bas. Sors au nom de Jésus. Cancer, ma fille, mon fils là-bas n'est pas ta propriété. Tu n'as aucune chance de rester là-bas. Dans ce corps, ils sont déjà déliés. Cancer, sors au nom de Jésus. Il s'est, sors au nom de Jésus. VH, sida, ou toute autre maladie qui emprisonne le peuple de Dieu. L'un après l'autre, à ma droite, devant moi, à ma gauche de l'autre côté. Regardez là. Derrière, au milieu, toute forme de maladie. Santé au nom de Jésus. En ligne. Oh, gloire à Dieu. Tu vas te donner des témoignages ce soir. Je commande que tout défi, tout joug, tout dément, tout ce que le diable ou l'ennemi a placé là-bas. Qu'on appelle maladie, qu'on appelle l'infimité, qu'on appelle maladie. Soyez ôtés au nom de Jésus. Seigneur, je prie, partout, que les yeux aveugles s'ouvrent. Les oreilles sourdes soient ouvertes. Les langues miettes soient déliées. Les maladies incurables disparaissent. Seigneur, confirme le miracle. Confirme la manifestation. Seigneur, je prie, c'est fait. C'est fait. Ici, partout, c'est fait. Pour tous, tout le monde sans exception. Miracle fait au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde, une fois encore, nous crions. Ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Avant les miracles, ils ont loué Dieu. Ils savaient que ça venait. Au milieu des miracles, ils ont loué Dieu, parce qu'ils savaient quand ça se passe. Et après les miracles, comme nous avons fini la prière, nous allons louer le Seigneur. Parce que nous savons que tu es déjà délié au nom de Jésus. 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 En France.